Si je suis là, c'est parce que j'ai vécu une expérience surnaturelle. Je te dis que Jésus existe. Jésus est vivant. Et s'il y a eu cette panne, c'est pour que tu l'entendes. Jésus t'aime. C'est le sauveur. Il est mort pour tes péchés. Il est mort à la croix il y a 2000 ans. Est-ce que j'ai une tête de folle ? Non. J'ai vécu quelque chose. Il m'a guéri de maladies. J'ai vu des guérisons, des miracles. La Bible dit que si demain tu rigoles, demain tu seras en deuil. Quand tu seras devant Dieu, tu seras tout seul. Ton âme vivra éternellement. Nous sommes une âme. Il y a les démons qui existent, le diable existe, la magie existe, Dieu existe, les anges existent. Tu as vu des signes déjà, tu as vu des choses surnaturelles. Le monde surnaturel existe. Il n'y a que Dieu qui sauve. Il n'y a que Jésus-Christ qui est mort à la croix il y a 2000 ans pour toi. Si tu n'y crois pas, fais comme moi. J'ai dit Jésus, si vraiment tu es le fils de Dieu, parle-moi, je veux te connaître. Parle-moi, je veux te connaître. Je l'ai invoqué il y a 11 ans et c'est révélé à moi. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Et je te révélerai les choses cachées. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il est mort pour nous il y a 2000 ans. Il n'y a personne d'autre qui est mort pour vous. La Bible dit, si ton père ou ta mère t'abandonneraient, moi l'éternel je ne t'abandonnerai pas. J'ai vu des guérisons devant mes yeux. J'ai vu des choses extraordinaires. J'ai vu des gens guérir de sida, de maladies incurables, de cancer. Jésus est le nom qui a été donné au-dessus de tout le nom. Ce n'est pas une religion. Les hommes se servent de la religion pour leur ventre et pour leur gloire. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Bénis celui qui te maudit. Prie pour celui qui te persécute. Si quelqu'un te frappe sur une joue, t'en lui encore l'autre joue. Ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Voilà ce qu'a dit Jésus. Voilà ce qu'a dit Jésus. Jésus est mort à la croix. Il est ressuscité. Trois jours après, il est apparu à plus de 500 personnes en même temps à qui on a pris le témoignage. Ce sont des faits historiques, bibliques, archéologiques. Jésus est vivant. Il est mort à la croix. Il est ressuscité. On est en 2019 après Jésus-Christ. Allez en Israël, vous allez voir, il y a encore son tombeau. Il est vide. Il y a le mont Golgotha. Il est mort à la croix. Ce sont une histoire vraie. Jéricho n'a jamais été reconstruit. Toutes les histoires de la Bible sont réelles. Il n'y a pas d'hasard. Dieu vous aime. Invoquez-le. Il ne vous répondra.